Eric, ça va ? Très bien. C'est une soirée très, très, très importante pour vous ce soir. Vous avez 40 ans. Bientôt. Bientôt, excusez-moi, je vous grabe il y a de quelques mois, mais... Non, c'est 40, moi, j'ai pas peur, moi, j'ai pas peur. 39 et des poussières. Et vous avez une sœur que vous n'avez pas vue depuis 40 ans, depuis 39 ans, vous n'avez jamais vue. En fait, c'est oui et non, quoi. C'est-à-dire, j'ai une sœur, et en fait, je sais pas si assez j'existe. Ah oui, en plus. Parce qu'en fait, de ma... Et c'est même pas une demi-sœur, c'est vraiment une sœur. C'est vraiment ma sœur à moi, c'est-à-dire, avec mes parents à moi. Et puis, je sais pas si... Je sais pas si elle sait qui je suis, je sais pas si elle me connaît, je sais pas si elle sait qu'elle a des frères, des sœurs, je sais rien du tout. Alors, l'histoire a été un tout petit peu compliquée, mais elle va être racontée dans quelques ondes par un sujet qu'on a fait avec vous, avec vos images d'archives, et on va tous bien comprendre. Mais vous nous avez encore appelé pour nous dire, retrouvez-la, aidez-moi à la retrouver. Nous l'avons retrouvée. Oui. Donc, elle est ce soir dans notre studio. Elle ne sait pas que vous existez, on va le voir tout à l'heure. C'est une histoire un petit peu complexe, hein, Pascal ? Oui, alors, pour essayer de la résumer, justement, et de la rendre plus claire, eh bien, on l'a racontée en images. Regardez tout de suite l'histoire d'Éric et de sa famille. Le bonheur comme une promenade, c'est vous, Éric. C'est un père avec ses enfants, Alexina, Gina, Dani. Mais tout à coup, en les regardant, c'est toujours la même histoire qui revient, qui vous obsède. Votre enfance, c'était hier, et ses manques, c'est aujourd'hui. Déjà, bébé, votre regard guettait la moindre absence. Auriez-vous senti très tôt, très vite, que votre vie ne serait pas facile ? Seul, sans vos parents, vous avez été élevé par votre grand-mère. À l'âge de 16 ans, les uns, les autres, ne pouvant plus rien faire pour vous, c'est la DAS qui vous attend. Vite partir, s'engager, se sera l'armée au bout du monde, en Afrique, pour n'être plus qu'un jeune homme qui grandit seul et se dire « Un jour, la vie me donnera des sourires. » Alors quand vous revenez en France, Éric, après votre service... Éric, vous avez construit une vie, une vraie. Mais l'on n'oublie pas sa mémoire. Tous les jours, vous voyez défiler devant les jeux de votre enfance, les mauvais tours de votre passé. Les enfants, vos enfants, heureux d'être ensemble, cette fratrie, cette complicité, vous serait-elle un bonheur définitivement interdit ? Un jour, Éric, vous aviez appris que vous aviez une sœur, et cela fait maintenant des années que vous la recherchez. Passé Noël, quand vient le temps des cadeaux, vous n'en rêvez que d'un seul. Pour vous retrouver au moins une fois devant cette sœur qui vous manque. Vivre en famille, décorer un arbre de Noël comme on aimerait décorer son enfance, et avoir toujours la même question accrochée au cœur. Ma sœur, où est-elle ? Toute une vie sans la connaître. Alors ce soir, Éric, vous, un homme, un père, vous avez envie de retomber en enfance. Pour Éric, le père Noël peut-il exister 30 ans plus tard ? Et comment votre sœur va-t-elle le vivre ? Ça, on va le savoir dans quelques instants, mais comment vous expliquez qu'on a compris que vos parents étaient en difficulté, c'est votre grand-mère qui vous a élevé, vous n'avez pas vu vos parents, puis ça a été un peu dur pour vous, on l'a vu dans ce sujet, que vous ayez appris que vous aviez une sœur, et qu'est-ce que vous avez appris de cette sœur ? Elle est avec vos parents pendant que vous étiez la grand-mère ? En fait, c'est hyper compliqué, c'est-à-dire que c'est mes grands-parents qui m'ont dit que j'avais une sœur. Plus jeune ? Oui, elle est plus jeune, elle doit avoir, je pense, 2 ans, c'est pareil. Donc 37,5 ? Oui, elle est plus jeune, et puis je sais aussi que j'ai un autre frère, pareil, je ne sais pas qui c'est. Mais quand vous avez eu 15 ans, 14 ans, on ne vous a pas expliqué des choses ? On ne vous a pas dit, elle est encore avec ta mère ? Le problème, c'est que non, je ne peux pas vous l'expliquer. Vous n'avez pas vu votre maman pendant toute votre enfance ? Parce qu'en fait, ça, c'est pareil, vous naissez, en fait, quand vous naissez, on ne vous dit pas ce que vous allez faire avec vos parents. Mais votre grand-mère, c'était la maman de votre mère ? Oui. Donc elle savait où était sa fille ? En fait, elle a eu du cœur par rapport à moi, dans le sens, elle s'est dit, bon, je vais le garder. Vous n'avez jamais sa fille ? Votre mère ? Je ne sais pas. Pas avec vous, en tout cas, vous, vous ne l'avez pas connue. Ma sœur, avec mes grands-parents, ça s'est bien passé, mais bon, par rapport à ma mère, on ne se voyait pas. Donc vous n'avez jamais vu votre mère ? Ma mère, je l'ai déjà vue, mais... À quel âge ? J'ai dû l'avoir, je crois, j'ai vu une semaine. C'était bien, quoi. Vous aviez quel âge ? Je devais avoir 8-10 ans, je ne sais pas. Et elle faisait quoi ? Vous étiez où ? C'était quoi ? Moi, j'étais chez mes grands-parents. Mes grands-parents m'ont dit, tu vas aller passer un week-end chez ta mère. Je dis, oui, de toute façon, vous êtes petit, bon, à la limite, vous êtes obligés de suivre, quoi. Et vous vous êtes retrouvé où ? Je me suis retrouvé chez ma mère, un week-end. En fait, le week-end, ça s'est retrouvé en une semaine. Bon, j'étais bien, mais ce n'est pas ce que je voulais, quoi. Mais c'était quoi chez votre mère ? Il y avait un nouveau mari ? Il y avait des enfants ? Il y avait quoi ? Oui, en fait, elle s'est remis avec quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est qu'il y a des histoires de fous. C'est-à-dire, j'ai des demi-sœurs, des choses comme ça, que je sais pas ce qu'on m'a dit, quoi. Et votre sœur n'était pas chez votre mère ? Non, non. Je ne sais même pas si elle a vécu avec et tout. Je ne sais pas si... Je ne sais rien de ma sœur. Est-ce que... Vous savez ce que vous allez lui dire, précisément ? Oui, ouf ! C'est des choses d'un frère, une sœur, quoi. Quand on ne connaît pas ces choses-là, puis bon, il faut un départ à tout, quoi. Il faut... Le passé, bon, c'est tout. C'est le passé, c'est le passé. Et puis bon, c'est peut-être pas dit qu'elle veut non plus, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est qu'effectivement, malheureusement, on ne peut pas savoir comment elle, elle s'est construite dans sa vie d'adulte. Est-ce qu'elle a des enfants ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est mariée ? Vous allez le savoir dans quelques instants ? Non, mais oui, il n'y a pas... C'est une inconnue, vous avez envie de savoir plein de choses. En plus, je ne sais pas s'il y a une mariée, c'est ici. Je ne sais pas, je ne sais rien. On ne sait pas, Eric. On va le savoir dans quelques instants. Allez, on y va ? Mais on peut déjà voir son visage. Vous voulez bien qu'on regarde ensemble ? C'est donc la 1re fois où vous allez la voir. Daphné est allée lui porter votre invitation. On va donc... Vous allez pouvoir découvrir le visage de Sandrine. Regardez. Bonjour, je me trouve aujourd'hui en Bourgogne, plus exactement à Sens, dans le département de Lyon. Sens est une ville de plus de 30 000 habitants qui se situe à une centaine de kilomètres de Paris. Au cas où vous ne le sauriez pas, les habitants de Sens s'appellent les Sénonnais. Et c'est à une Sénonnaise que je vais remettre cette invitation. Sandrine n'a pas revu son frère depuis plus de 30 ans. Allons-y. Ça y est, nous sommes arrivés. Sandrine habite juste ici. Bonjour, vous êtes Sandrine ? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous remettre. J'espère vous avoir dès lundi sur notre plateforme. Merci. Éric. Une femme normale. Ça, pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, c'est 10 sur 10. Elle a l'air d'aller bien. Elle est un peu étonnée de voir les caméras et de voir Daphné. Vous croyez que vous connaissez quelqu'un qui fait ça, vous ? J'en vois un peu chaque semaine. Il n'y a que la vérité qui compte. Mais je comprends l'étonnement. C'est un visage qui évoque quelque chose pour vous ? Pas du tout, rien. Il y a des traits, il y a des ressemblances avec des gens de votre famille, avec votre grand-mère, avec des photos que vous auriez vues de votre mère. Difficile. Vous savez, ma mère, je n'ai pas... Pas beaucoup de souvenirs. Alors, n'oubliez pas quelque chose d'important, c'est qu'elle ne sait peut-être pas que vous existez et qu'il faut y aller un peu. Non, mais moi, je... Il faut y aller avec des... Pincettes. Vous êtes toujours, Éric, d'accord ? Vous savez qu'on peut... Vraiment, on peut s'arrêter là. Non, non, non. On peut lui donner vos coordonnées, lui dire que vous... On peut aussi faire en sorte que vous la recherchiez hors caméra. Non, 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 non. Non, non, non. Je veux que ça soit, pour moi, pour nous deux, que je veux que ça soit quelque chose à nous deux. Que... Qu'on soit comme ça, à nous deux. On y va, alors ? Oui. Vous nous attendez là, tranquillement ? Bon, on est avec vous. Zen, zen, zen. Alors, le rideau se referme, la connexion avec la loge est rétablie. Oui, je suis là, en très bonne compagnie. Je suis avec Sandrine, une femme qui a le coeur sur la main. Enfin, vous... Vous avez l'air bien étonnée de vous voir devant chez elle, avec la caméra, tout à l'heure. Oui, tout à fait, oui. Assez surprise, on va dire. Alors, est-ce que Sandrine est d'accord pour avoir d'autres surprises en venant nous retrouver sur le plateau ? Elle me disait justement qu'elle n'avait pas vraiment envie de venir, mais bon, je crois que Sandrine, vous n'avez plus le choix. Je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir. Ça va ? Oui. Voilà, vachement entendu. Venez, 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 vous allez voir, tout va bien se passer. Je vous présente, Laurent. Ça va ? Oui, ça va. Un petit coup de sable pour vous asseoir. Vous connaissez l'émission ? Oui. Vous la regardez de temps en temps ? Oui. Vous l'aimez bien ? Oui. Ça va ? Oui. Bon, si vous connaissez l'émission, vous savez qu'en général, c'est... Enfin, c'est pas en général, c'est toujours des bonnes surprises. Et qu'en plus, vous pouvez arrêter à plein de moments si vous ne voulez pas aller plus loin. Vous avez tout à fait le choix de, dans quelques instants, de nous dire que finalement, vous ne voulez pas écouter ce que cette personne est venue vous dire. Ou après, de laisser le rideau fermé, etc., etc. D'accord. Alors, est-ce que déjà, première étape, je vous propose un petit indice. Vous savez, il y a ces fameuses questions que les gens vous posent. Vous regardez là-haut. Allons-y. Sandrine, est-ce que tu es une femme qui dit tout ou tu préfères être une femme de mystère ? Ah ! Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est pudique sur sa vie privée, sur ce qui la touche, sur les choses importantes de sa vie ou vous en parlez assez facilement ? Assez facilement. Assez facilement ? Quelqu'un d'ouvert ? Oui. Vous êtes mariée ? Non. Non ? Pas d'enfant ? C'est 4 enfants. Oh ! 4 enfants ! Génial ! Oui. Quels âges ? 16 ans et demi, 15 ans, 12 ans et 7 ans. Fille, garçon ? 3 filles et un garçon. Bon. Belle famille ? Oui. Donc vous êtes quelqu'un de plutôt comblé dans la vie, avec des amis, avec une grande famille ? Tout à fait. Pas de manque ? Non. Bon. Est-ce que je vous propose un 2e indice ? Oui, je veux bien. Regardez là-haut. Sandrine, si tu devais donner une couleur à ta vie, elle serait plutôt rose ou plutôt grise ? Ah ! Si tu devais donner une couleur à ta vie, est-ce qu'elle serait plutôt rose ou plutôt grise ? Ben, rose. Rose. Plutôt rose ? Oui. Elle l'a toujours été ? Oui. Vous avez vécu enfant dans quelle région ? Ben, j'ai fait au Haut-de-Serk, Paris, j'ai fait la DAS, quoi, les foyers. D'accord. Vous étiez placée en foyer ? Oui. D'accord. Et vous avez ensuite construit votre vie comme une grande, si j'ose dire ? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, Sandrine, quelqu'un se trouve de l'autre côté de ce rideau, une personne qui veut vous dire quelque chose d'important à ses yeux. Est-ce que vous êtes d'accord maintenant pour voir son visage dans ses écrans ? Il suffit que vous disiez oui pour qu'on le fasse apparaître, mais si vous voulez arrêter là, on vous raccompagne tranquillement. Ben, je veux bien voir. On regarde ensemble ? Oui. Et on va découvrir donc le visage de la personne qui voulait vous faire venir ce soir. Bel homme ? Oui. Il ne voit pas qui c'est. C'est quelqu'un qui est très proche de vous, mais il est normal que vous ne voyez pas qui c'est. Je ne sais pas si je suis assez clair. Ça va, Sandrine ? Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez été élevé à la DAS, etc. Vous avez des informations sur votre vraie famille ? Vaguement. Vraiment vaguement. Quel genre ? Qu'est-ce que vous savez ? Ben, je sais que j'avais un frère que j'ai eu un contact il y a deux ans, qui s'appelle Jean-Claude. Oui. Je l'ai eu au téléphone simplement. J'ai eu la chance d'avoir une photo simplement. J'ai m'y rencontré. C'est lui qui vous avait retrouvé ? Oui. C'est lui qui m'a contacté, exactement. Et puis, j'ai entendu dire que j'avais un frère handicapé que je ne connais pas non plus. Et puis, ben, le reste, je ne sais pas plus de choses. Ces informations, vous les avez eues comment, Sandrine ? Ben, à part Jean-Claude, mon frère. D'accord. Il n'y a pas d'autre frère ? Non. Est-ce que vous ne l'avez pas revu depuis deux ans ? Vous auriez pu le voir depuis. Oui, mais non... L'occasion ne s'est pas encore présentée. On n'a pas eu... Voilà, c'est tout à fait. Ça vous a fait plaisir, le jour où vous avez reçu un coup de fil d'un homme qui vous a dit, je suis ton frère ? Oui. Oui, oui. C'est une façon un peu de recoller quelques morceaux dans votre tête ? Ben, j'ai su que je n'étais pas tout seule, déjà. Parce que, comme ma maman, ma mère, elle a refait sa vie, puis bon, elle a fait 4 enfants à part. Bon, je les connais, mais moi, de mon côté, je ne connais rien, quoi. Regardez ce visage. Ben... Est-ce que vous voulez savoir, Sandrine, ce que ce bel homme... Qui s'appelle Eric ? Qui est venu vous dire ? Ben oui, je veux bien le savoir. Eric, c'est à vous. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir. Ça va ? Oui, c'est un peu tremblant, mais oui. Je m'appelle Eric. Oui. Je vais te dire quelque chose. Ben, il faut accrocher un peu, là. Oui. T'as Jean-Claude comme frère. T'as Bruno. Et t'as aussi moi. C'est-à-dire, je suis... Je suis... Je suis ton frère, quoi, c'est tout. Je suis là pour te connaître. Parce que je sais pas qui tu es. Maintenant que je sais, je suis heureux, quoi. Et puis, ce que t'as dit, c'est vrai. On n'a rien eu de notre passé. Tu vois, c'est génial, t'as créé ta vie, ta famille. Ben, je me suis battue. Ouais, mais c'est bien. C'est génial, non ? Ouais. Et moi, j'ai fait pareil de mon côté. J'ai une famille aussi. Donc, comme toi. J'ai des enfants. Et... En l'arrivée, je pense, toi, de ton côté, à créer ce que toi... Je pense que t'as pas eu étant jeune. Et moi, ce que j'ai pas eu pareil, ce que j'ai pas eu quand j'étais jeune. Ouais. Tu sais rien de moi. Tu sais... Tu sais même... Est-ce que tu savais que j'existais ? Non. Tu sais rien du tout ? Non, parce qu'elle avait parlé une fois d'Éric, mais j'ai toujours su... J'ai toujours cru que c'était le frère à elle, quoi. À ma mère. Le frère à... À maman, quoi. Moi, je savais pas que j'avais un frère qui s'appelait Éric. Et Jean-Claude, t'as pas dit non plus ? Non. Tu sais rien. Je suis un inconnu, quoi. Tout à fait. Et le fait de me voir, ça te fait quoi ? Ben... Je sais, c'est... C'est incroyable, là. Oui, oui. C'est incroyable, même. C'est bien ? Tu es contente ? Ben oui, parce que je vois que j'ai quand même du monde de mon côté. Ben, t'inquiète, moi, j'ai toujours... Je savais que tu existais, mais bon... Moi, après, j'ai fait ma vie, et puis, bon, je voudrais savoir, aujourd'hui, ce que toi... Qui tu es, quoi. Maintenant, je vois qui tu es. C'est cool. C'est génial. C'est... T'es ma soeur ? Oui. Tu le sais, ça ? Ben oui, maintenant. Ben non, tu le sais pas. Tu le savais pas. Non. Tu le savais pas ? Non, pas du tout, non. Mais... Faut essayer de créer un petit peu, ensemble, si toi, tu veux bien, ce qu'on a pas eu, quoi. Bon, Eric, votre demande, elle est claire. Votre demande, elle est de dire à votre soeur, ouvre le rideau et construisons quelque chose ensemble, c'est ça ? De toute façon, il faut ouvrir, hein, de toute façon. Attendez, on va quand même... On va laisser à Sandrine la liberté de ce choix, quand même, Eric. Bon, Sandrine. Avec tout l'enthousiasme et... Il est... Très communicatif. Je peux ? Je peux ? Oui, allez-y. Allez-y. Elle est venue, je suis venue. Je pense qu'on se connaît pas. Regardez, ça fait... Moi, je pense au fond d'elle comme au fond de moi. On a quand même un choc. Nous, on a un coeur, quand même, au fond de notre... On a... Ici, ça fait boum boum, quand même. Oui. C'est un personnage, votre frère, hein. Oui, je vois ça. Vous savez, Eric, Eric, juste une seconde. Votre démarche, elle est formidable. Je pense que Sandrine y est très sensible, mais aussi, peut-être, qu'elle a besoin de digérer ça. Et en tout état de cause, on va la laisser libre de décider ce qu'elle fait dans la minute, ce qui n'empêchera pas, même si elle laissait ce rideau fermé, que vous vous retrouviez ensuite. Mais on va quand même lui demander, c'est la règle de l'émission, ce qu'elle veut faire. Et vous allez avoir la réponse dans quelques secondes, puisque je vais demander à Sandrine de se lever, comme le veut le rituel de l'émission, de se placer face au rideau. Et puis, parce que c'est vrai que tout ça est un peu remuant, sans doute, Sandrine, ce frère qui débarque comme ça au bout de 37 ans de votre vie à vous. À moi. 37 ans où vous n'avez jamais eu connaissance de son existence. Alors, vous avez vu que c'est quelqu'un comme vous de très positif, de très énergique, qui, en même temps, a un cœur énorme. Et ce cœur, il déborde un peu ce soir d'affection et d'amour pour vous. Mais néanmoins, il faut que vous preniez cette décision seule et en connaissance de cause. Est-ce que vous voulez faire sa connaissance dès ce soir en ouvrant ce rideau ? Ben, oui. Eh bien, alors, on ouvre le rideau. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Ça va ? Je suis... Eric. Hop là, je suis là, par là. On va vous laisser vous retrouver un petit peu tranquillement, parce que bon, nous, on a fait notre travail, là. Maintenant, le reste, ça vous appartient de vivre toutes ces choses tranquillement et dans l'intimité. C'est nouveau, mais ça fait du bien de s'appuyer sur un grand frère, quand même, non ? C'est impeccable, je dis. Vous allez pouvoir faire connaissance, justement. C'est gentil. Nous, on a fait notre part du boulot, maintenant, c'est à vous de faire la voie.